Ce matin, c'était le grand spectacle à l'Assemblée nationale lors de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2023 de la neuvième législature sous la houlette du président de l'Assemblée nationale de l'État-Mohamed de l'État. Et avec la participation du Premier ministre, Hadoul Ghadir Kamil Mohamed, ainsi que d'autres membres du gouvernement et parlementaires, la scène était bien animée. Le président du Parlement a lancé un moment solennel en demandant à tous de prendre une minute pour réciter la Fatiha en mémoire des victimes des raids israéliens, marquant ainsi un silence respectueux pour les Palestiniens qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza. Au milieu du jour, trois projets de loi ont retenu l'attention. D'abord, le projet de loi numéro 17 de l'année 2023 de la neuvième législature concernant l'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement pour l'infrastructure. Ensuite, le deuxième projet visait la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Enfin, le troisième projet portait sur l'approbation des comptes financiers de 2022 de l'Agence des systèmes d'information de l'État. Lors des débats, les parlementaires se sont plongés dans l'analyse du projet de loi lié à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, discutant également des aspects de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et des finances de l'ANC en 2022. Face à une pluie de questions des parlementaires, les membres du gouvernement ont répondu avec des explications détaillées sur les trois projets, dissipant ainsi les doutes. À la fin de discussions approfondies et avec des votes favorables des parlementaires, une série de textes législatifs ont été adoptés. Et avant de clore la séance, dans un geste symbolique de solidarité, le président a invité tout le monde à une photo commémorative, montrant ainsi un soutien inébranlable à l'État palestinien. C'était du grand spectacle avec des débats animés à des gestes symboliques à foison.